Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Tata Mohenatea et je tresse des panneaux de bambous. Pour choisir les bambous, il faut regarder d'abord ça, ça il n'y a plus rien dessus, c'est un peu presque jaune, c'est pas vert, c'est presque jaune et tandis que ça, là il y a toujours le truc dessus, ça c'est vert, donc c'est pas bon, trop jeune. Quand c'est jaune, c'est comme les bébés, ils sont trop jaunes, ils ne peuvent pas comprendre. Pareil, les bambous quand tu coupes, ça replie, c'est plus plat. Toi les jaunes, quand tu coupes, quand tu fais plat, ça replie, c'est plus, quand tu traisses c'est pas bon. Tandis que ça, quand tu coupes, aplatis, devient plat, ça reste comme ça quoi, plat. Ça non, ça refème, comme ça, ça refème. Quand tu tresses c'est pas bon. Voilà, mais pour couper, si tu choisis les bambous pour tresser, il faut compter. Un, qui est là en bas, deux et trois. Trois, la troisième partie, c'est là que tu coupes. Parce que là, c'est dur pour tresser en bas. Là, on coupe, il y a, oui, un parti de là, il faut bien, quand tu coupes le bambou, toujours comme ça. Il faut couper devant, comme ça. Voilà, ça c'est bon. Après le découpage des bambous dans la forêt, maintenant on arrive dans mon petit atelier pour vous montrer comment on tresse. Petit tressage. Parce que quand j'ai commencé, mon papa m'a appris que trois ou quatre motifs, c'est tout. Là, aujourd'hui, il y a plein. Parce que c'est, ça vient tout seul. C'est, je copie pas. Il y en a des gens qui me disent, « Où tu as copié ? » Je dis, mais je copie pas. Pas besoin de copier, c'est comme un fax. Donc avec un fax de loin, ça arrive, ça sort par mes mains. Voilà. C'est pour ça. Il y a plein, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Et ils se disent qu'il est vrai. Il y a plein de moments, c'est quelque chose avec les préférants.